... ... Vous pouvez pas nous donner quelques informations ? Vous ne me pas rester là ? Non, non. Vous n'êtes pas ici ? Je n'ai aucune défendre. Quelqu'un de vous a mis une information, vous aimez y avoir ? Est-ce que le président quitte ce que vous avez ? Je crois que c'est pas à moi. On a vu un camion de militaires qui rentrait il y a quelques minutes, ce n'est pas normal, ce n'est pas ce qu'il se fait d'habitude. Mais non, il y a beaucoup de militaires. D'ailleurs, c'est un aéroport. Vous n'attendez rien de spécial ce soir ? Mais non. Mais pourquoi des militaires à 7h si spécifiques ? Ici, nous sommes en sécurité de l'aéroport. En fait, nous ne faisons pas partie de la sécurité de l'aéroport, vous comprenez ? Oui, mais enfin, il y a un peu plus d'animation ce soir que d'habitude. Je m'excuse, je n'ai aucune information à vous en mettre. D'accord ? Actuellement, la seule chose que je peux vous dire, vous ne pouvez pas rester là à 7h si. Vous comprenez ? Il n'y a pas de petite voiture à part. Hein ? Non, non, non. L'aéroport, c'est un endroit stratégique. Vous comprenez ? Vous ne pouvez pas rester là à 7h si. D'accord ? Alors, est-ce qu'on peut aller pour nous donner un conseil ? On vous demande un conseil ? Où est-ce qu'on va agir ? C'est un conseil ou des mairies que vous vous donnez ? Où est-ce qu'on va agir ? On va agir. Mais où étiez-vous avant ? On était là. On était là à l'aéroport. Ah bon ? C'est à l'aéroport de vous habitez ? Non, mais il y en a de force. Non, mais on attend ici parce qu'on va informer les gens sur ce qu'il y a. Voilà. Mais moi, personnellement, je n'ai aucune information à vous. Vous attendez quelque chose de spécial ? Non. Non. Quel, 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 en fait, ne pas vous les prenez. Est-ce que le président du Valier va partir ce soir ? Non, mais dis plus, je n'ai pas de commentaire. Eh, on oublie. Monsieur, il ne va pas pouvoir ce soir, le président. Ah bon ? On vous a dit que le président va ce soir ? Oh, monsieur, on est en cours. Eh ? On est en cours. C'est ce que, c'est ce qu'on dit à Washington. On est en cours ce soir. Eh bien, allez-moi bien à la personne qui vous a donné cette information. C'est pas à moi. Vous ne levez pas à moi. C'est responsable. Ok, je m'excuse. Ok, bonjour. Depuis 8 heures du soir, c'est l'attente devant l'aéroport François du Valier de Port-au-Prince. C'est aussi l'incrédulité des soldats qui tirent l'aéroport et qui manifestement refusent de croire que le président à vie puisse s'en aller. 23 heures 50, les deux premières voitures. A l'intérieur, nous apercevons sans doute Maman Simone, la mère du président, ou bien Madame Bennett, sa belle-mère, mais aussi Théard, le beau-frère. Extrêmement irritée par la présence des journalistes. C'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà, c'est la fin, Duvalier est parti, une page est tournée dans l'histoire d'Haïti. Cette nuit se termine 29 ans d'une des dictatures les plus féroces du monde occidental. Pourquoi un départ aussi rapide, alors qu'on pensait que Jean-Claude Duvalier avait repris la situation en main, sans doute en raison des pressions américaines. La situation dans le pays devenait difficile et les Américains ont préféré précéder une explosion possible. Les problèmes en tout cas restent devant pour Haïti, en effet, le gouvernement en transition aura une tâche difficile et les rancœurs risquent de s'exprimer dans la violence et le sang.